Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Après avoir traité les deux exercices qui concernent la loi de probabilité du variable contilue c'est à dire l'étude de densité de probabilité dans cette vidéo je vais traiter les lois de probabilité visuelle et principalement les approximations ça veut dire que le passage de la loi hypergéométrique à la loi benobiale à la loi de poisson jusqu'où la loi la plus utilisée, la loi norme j'ai pris deux exercices qui sont issus des examens premier exercice une machine automatique fabrique des vis régulièrement 3% de la production est défectueuse notons par X le nombre de vis défectueuses parmi une production de N pièces première question déterminer la loi exacte de X justifiée deuxième question calculer les probabilités des événements suivants pour la faisabilité des calculs vous pouvez utiliser si besoin les approximations des lois convenables en vérifiant les hypothèses d'applicabilité donc on va calculer la probabilité d'avoir moins de 2 défectueuses dans un lot de 50 vis d'avoir moins de 20 défectueuses dans un lot de 500 vis et d'avoir moins de 200 défectueuses dans un lot de 5000 vis troisième question soit X le nombre de vis défectueuses dans un lot de 1000 pièces trouver le nombre N arrondi à l'entier le plus proche tel que le probabilité de X est inférieur à N égale 0,95 la première question c'est la détermination de la loi exacte de X qu'est-ce qu'on a ? on a une production de N pièces et on a associé une variable X qui est le nombre de vis défectueuses parmi cette production alors qu'on sait que 3% de la production est défectueuse donc comment expliquer la loi exacte de X ? donc si on prend chaque vis il va être soit défectueuse soit non donc pour chaque vis on a associé une variable bernonienne de paramètre 3% le succès est d'avoir une vis défectueuse si on prend une production de N pièces le fait qu'un vis défectueuse ne va pas influencer une autre vis pour qu'elle soit défectueuse ou non donc ils sont indépendants là si on veut exprimer par des phrases sinon on peut faire XI donc elle est égale soit à si la vis est défectueuse avec une probabilité de 3% 0 sinon ça veut dire que la pièce n'est pas défectueuse avec une probabilité de Q qui est 1-P 95% donc XI suit la bernonienne de paramètre 0,03 maintenant si on va prendre une production de N pièces donc X soit la première vis soit elle va être défectueuse ou non ça veut dire que soit 0 soit 1 la deuxième, la troisième, la même chose est d'une manière indépendante donc on peut faire que X est égale à la somme de I de 1 jusqu'au N XI c'est la somme d'une variable bernonnière si X est la somme d'une variable bernonnière et d'une manière indépendante donc X suit la loi bénomiale de paramètres N et P égale 3% parce qu'on a ici on a choisi une production de N pièces elle n'est pas déterminée donc X suit la loi bénomiale de paramètres N et P 0,03 la deuxième question c'est calculer les probabilités des événements suivantes d'avoir moins de 2 vectueuses ça veut dire d'avoir moins de 2 vis défectueuses dans un lot de 50 vis puisqu'on va prendre un lot de 50 vis et on va chercher la probabilité d'avoir moins de 2 vis défectueuses donc X on a dit que c'est le nombre de vis défectueuses parmi la production de N ici N c'est 50 donc X suit la loi bénomiale du paramètre 50 N égale 50 et P égale 0,03 l'expression de la probabilité ici c'est la probabilité que X égale à X c'est CX parmi 50 fois P à la puissance X fois Q à la puissance 50 moins X puisqu'on a ici P c'est 0,03 c'est CX parmi 50 0,03 à la puissance X 0,97 à la puissance 50 moins X donc maintenant quelle est la probabilité d'avoir moins de défectueuses c'est la probabilité que X est inférieure strictement à 2 donc au niveau des lois exactes il y a une différence entre inférieure ou égal ou bien inférieure donc ici vous avez moins de 2 défectueuses lorsque vous avez moins moins 2 c'est inférieur strictement lorsque vous avez plus 2 c'est supérieur strictement lorsque vous avez au moins c'est supérieur ou égal au plus c'est inférieur ou égal donc ici vous avez d'avoir moins de 2 défectueuses dans un lot de 50 vis donc la probabilité que X est inférieure strictement à 2 elle est égale puisque 2 elle n'est pas inclue donc on va calculer soit X égale à 0 soit X égale à 1 la probabilité que X égale à 0 plus la probabilité que X égale à 1 et on peut remplacer ici parce que les calculs peuvent être faits par la calculatrice donc c'est 0 parmi 50 0,03 à la puissance 0 0,97 à la puissance 50 moins 0 plus pour X égale à 1 c'est 1 parmi 50 0,03 à la puissance 1 0,97 à la puissance 50 moins 1 ça veut dire 49 donc le premier il a donné 0,218 plus 0,337 ça donne 0,555 c'est 55,5% puisqu'il vous a dit de arrondir à la troisième décima donc là c'est pour la première on a utilisé la loi exacte de X maintenant pour le deuxième d'avoir moins de 20 défectueuses ça veut dire que 20 vis défectueuses dans un lot de 500 vis ça veut dire qu'on va prendre une production de 500 vis et on va chercher le nombre de vis défectueuses parmi les 500 ici on va chercher à calculer la probabilité que X est inférieure strictement en bas donc on a dit que dès la première question que X est suivie de la loi vénomiale le paramètre ici N égale 500 et P égale 0,03 puisque P ne va pas changer par contre le nombre N ici il n'a pas changé par rapport à la question précédente c'est 500 donc on cherche à la probabilité que X est inférieure strictement en bas ça veut dire que si on veut chercher par la calculatrice ça veut dire que on doit chercher de 0 jusqu'au 19 bien sûr si la calculatrice le permet parce que donc si on fait 6,10 parmi 500 ou bien 6,19 parmi 500 ce sont des nombres qui sont très grands donc pour ce fait on utilise l'approximation donc puisque c'est la loi vénomiale on va réfléchir directement à approximer la loi vénomiale à la loi de Poisson ou à la loi normale selon les hypothèses ou bien les conditions est-ce qu'elles sont vérifiées ou non donc toujours on va réfléchir du Mansco en haut la loi vénomiale la première loi approximative est la loi de Poisson comment je peux le faire si les conditions sont vérifiées vous avez si n est supérieur à 30 et p inférieur à 0,1 donc on peut faire l'approximation ici vous avez n égale à 500 et supérieur à 30 et p égale 0,03 elle est petite donc là elle est inférieure à 0,1 donc on peut faire l'approximation de la loi vénomiale à la loi de Poisson donc la loi vénomiale de 500 0,03 elle va devenir loi de Poisson de lambda et lambda on le calcule c'est n fois p c'est 500 fois 0,3 c'est 15 donc on doit calculer cette probabilité dans la loi de Poisson de paramètre lambda égale 15 donc probabilité que x inférieur strictement à 20 vous avez dans le tableau des probabilités ou bien l'annexe de probabilité ici on donne quelques valeurs de la table de Poisson qui suit la loi de Poisson de paramètre 15 vous avez x inférieur ou égal à 20 et x inférieur ou égal à 19 bien sûr puisque x il est ici inférieur strictement à 20 ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 19 donc on va prendre 0,88 c'est 88 on ne va pas prendre la première c'est égal inférieur ou égal parce que je répète au niveau des lois discrètes inférieur ou égal et les différences d'inférieur au niveau des cas continus ou bien au niveau des lois continus inférieur ou égal ou bien inférieur c'est la même chose donc probabilité que x inférieur strictement à 20 égale 88% la troisième question qui concerne les calculs de probabilité d'avoir moins de 200 défectueuses dans un lot de 5000 vis donc toujours x c'est le nombre de vis défectueuses parmi une production ici de 500 donc ici la loi binomiale de paramètre n égale 5000 et p égale 0,03 et on doit chercher probabilité que x inférieur strictement à 200 on peut faire l'approximation à la loi de Poisson si vous avez la loi de Poisson donc là ce sera un paramètre de lambda égale n fois p ça veut dire que 150 au niveau des données on n'a pas une lambda de 150 parce qu'elle est très grande elle aussi elle est grande ça veut dire que même lorsque lambda est supérieur à 18 on peut faire l'approximation à la loi normale donc ici on peut faire le passage de la loi binomiale à la loi normale directement si on vérifie les conditions les conditions sont de 3 n doit être supérieur à 30 et NQ c'est 5000 fois 0,97 c'est 4850 et elle est supérieure ou égale à 5 donc on peut faire les conditions elles sont vérifiées on peut faire l'approximation de la loi binomiale à la loi normale donc on va utiliser l'espérance de x et la variance de x au niveau de la loi binomiale l'espérance de x c'est Np c'est 150 et variance de x c'est Npq c'est 5000 fois 0,03 par 0,97 c'est 145,5 donc on peut passer de la loi binomiale ici à la loi normale sont très réduites directement par z donc la loi binomiale on peut passer à la loi normale par z égale x moins l'espérance de x sur l'écart type de x ça veut dire que x moins 150 qui est l'espérance de x sur la racine donc 145,5 donc ici la loi normale sont très réduites puisque les conditions sont vérifiées donc le passage il est perdu donc lorsqu'on cherche la probabilité x inférieure à 200 donc ça va donner la probabilité de z parce que ici on va passer de x à z par on va centrer lorsqu'on retranche l'espérance et on va réduire lorsqu'on divise sur l'écart type donc z moins 200 moins 150 sur la racine de 145 et la donnée et la probabilité de z inférieure à 4,145 et d'après le tableau je calcule dans le tableau des probabilités qu'on a la probabilité de z inférieure égale à 4145 elle est égale à 1 donc ici 1 puisque ici juste une remarque puisqu'on est au niveau de la loi normale ça veut dire que la loi continue inférieure ou bien inférieure égale est la même mais pour le cas discret il fait la différence la troisième question soit x le nombre de vices défectueuses dans un lot de 1000 pièces trouver le nombre n arrondi à l'entier le plus proche tel que probabilité de x inférieure à n égale 0,95 donc ici encore x est une variable qui suit la loi benhomienne du paramètre n égale 1000 et p toujours c'est 0,03 donc ici on va utiliser l'approximation ici puisque n est égale à 1000 elle est supérieure égale à 30 n p 1000 fois 0,03 30 elle est supérieure à 5 n q 1000 fois 0,97 c'est 977 elle est supérieure à 5 donc on peut faire l'approximation de la loi benhomienne à la loi normale pourquoi je n'ai pas fait l'approximation à la loi de poisson parce que si je fais la loi de poisson lambda elle sera 30 et au niveau des données on n'a pas la table de la loi de poisson de paramètre 30 c'est pour ça que la loi la plus utilisée au niveau lorsque n elle est grande c'est la loi normale donc on va utiliser l'espérance de x qui est égale à n p c'est 30 et la variance de x c'est n p q 1000 fois 0,03 fois 0,97 c'est 29,1 comme j'ai fait pour la question précédente donc la loi benhomienne de 1000 0,03 elle ne peut passer pas à la loi normale centrale lorsque je vais utiliser la variable z qui est x sur la décarte du x c'est x sur la ration de 29,1 il va suivre la loi normale centrale la question qui se pose c'est on doit chercher N qui est le nombre de vis défectueuse telle que la probabilité qui est inférieure à n égale 0,95 donc je vais poser la probabilité qui est inférieure à n égale 0,95 afin de calculer ce qu'on appelle le quantil donc je dois passer à la loi normale centrale réduite ça veut dire que je dois travailler par z donc je dois passer de x à z par moins 30 sur la racine de 29,9 donc probabilité de z x moins 30 sur la racine de 29,1 inférieure à n moins 30 sur la racine de 29,1 égale 0,95 donc si je le calcule de cette manière maintenant je dois passer à la table de la non normale centrale où je vais trouver ici la probabilité 0,95 donc au niveau de la table normale où je peux avoir 0,95 c'est ici donc on a d'après la table la probabilité de z inférieure ou bien inférieure égale 1,65 égale 0,95 donc d'après ces deux éléments donc n moins 30 sur la racine de 29,1 elle est égale à 1,65 de ce fait donc pour calculer n donc n c'est 1,65 fois la racine de 29,1 plus 30 ça donne 38,9 donc elle est égale puisqu'il vous dit arrondi à l'entier le plus proche donc là le plus proche c'est 39 vis défectueuses donc le nombre de vis défectueuses dans un lot de 1000 pièces avec une probabilité de 95% c'est 39 ça veut dire que la probabilité que le nombre de vis défectueuses soit inférieur à 39 elle est égale à 0,95 juste un rappel sur les approximations donc le passage de la loi hypergéométrique à la loi pénomiale il faut que petit n sur grand n soit inférieur ou égal à 5% bien 0,05 donc ici H grand n petit n n donc il devient B binomial n p on va prendre la taille de l'échantillon c'est petit n et p c'est la probabilité de succès le passage de la loi binomial à la loi de Poisson donc par deux conditions il faut que n soit supérieur ou égal à 30 et p inférieur ou égal à 10% bien 0,1 on passe à la loi de Poisson de paramètres lambda et lambda on l'a obtenu par la multiplication de n fois p maintenant le passage de la loi binomial à la loi normale centrale il faut trois conditions n doit être supérieur ou égal à 30 n fois p doit être supérieur ou égal à 5 et n fois q qui est 1 moins p doit être supérieur ou égal à 5 aussi donc on passe de la loi binomial à la loi normale en transformant la variable qui est z on fait x moins l'espérance de la loi binomial qui est np sur l'écart type qui est la racine de npq le passage de la loi de Poisson à la loi normale c'est juste lorsqu'une lambda est supérieure égale à 18 donc on passe à la loi normale centrale 8 ça veut dire que z z moins l'espérance de x qui est lambda c'est z moins lambda sur la racine de lambda puisque lambda c'est l'espérance de x et c'est la même chose que la variance de x donc z égale x moins lambda sur racine de lambda qui suit la loi normale centrale et 8 maintenant concernant les signes on fait inférieur égal ou inférieur strictement supérieur égal supérieur strictement lorsque vous avez au plus c'est inférieur ou égal moins 2 c'est inférieur strictement lorsque vous avez au moins c'est supérieur ou égal lorsque vous avez plus 2 c'est supérieur strictement ça c'est lorsqu'on a les cas discrets ou bien le cas de variable discrète au cas de variable continue je répète inférieur égal ou bien inférieur c'est la même chose supérieur égal ou bien supérieur strictement c'est la même chose Voilà la fin de cet exercice Dans la vidéo prochaine, je vais traiter un deuxième exercice concernant les lois de probabilité usuelles